Salut à tous c'est DS, aujourd'hui pour une vidéo sur DEFCON DEFCON, petit jeu issu de la communauté indépendante de développeurs et qui a priori commence à avoir une communauté de plus en plus importante puisqu'il est sorti depuis quelques jours avec le Humble Bundle une sorte de bundle de jeux indépendants vendu au prix que vous voulez sur le site de HumbleBundle.com et donc pour cette occasion j'en ai profité pour l'acheter puisque j'ai eu des bons échos donc le principe du Humble Bundle c'est que vous donnez ce que vous voulez vous pouvez même je crois rien donner, encore que là je suis pas sûr et vous obtenez donc toute une liste de jeux dont DEFCON, dont crayon de luxe crayon physique de luxe, un jeu où il faut dessiner des petits traits pour amener une balle jusqu'à un point d'arrivée et d'autres jeux que j'ai pas eu l'occasion de tester encore mais que je testerai sûrement par la suite alors qu'est-ce que DEFCON ? c'est un mix entre plusieurs types de jeux j'aurais envie de dire qu'il y a un petit peu de tower défense un petit peu, enfin énormément de stratégie et un petit peu de diplomatie selon les parties sur lesquelles vous jouez alors il y a un petit soucis encore avec le jeu, je sais pas exactement pourquoi ça le fait mais il y a eu trop de soucis à se connecter aux parties et j'ai eu quelques soucis aussi de déconnexion en pleine partie ou de plantage du jeu tout simplement erreur je sais pas quoi C++ donc bon ça reste un jeu qui a des petits soucis de stabilité mais quand ça marche vous faites vraiment plaisir et aussi une chose c'est que il est compatible Mac, Linux et donc Windows alors tout à l'heure je vous disais que sur le Humble Bundle vous pouviez donner ce que vous voulez effectivement vous arrivez sur une page vous pouvez payer par Paypal et d'autres moyens et en fait l'argent que vous distribuez vous le répartissez entre les développeurs des jeux les associations américaines je suppose que je ne connais pas donc bon en tant que français je suis pas très fervent de donner à des associations que je connais pas et ensuite au gestionnaire du site web qui héberge donc les jeux alors le principe de DEFCON en fait ça se déroule en plusieurs phases vous dirigez un continent sur lequel il y a des villes et vous devez déployer au début donc des unités ces unités vont vous permettre de vous défendre ou d'attaquer c'est là la notion de tower défense et ensuite vous gérez vos unités pour détruire les villes de l'adversaire et c'est celui qui détruit le plus de villes qui gagne la partie alors on va quand même essayer de trouver une partie bien mais voilà donc j'ai décidé de faire une partie contre l'IA puisque j'ai eu du mal à trouver une partie tout simplement donc là je suis le joueur rouge et il est possible en fait de choisir son alliance donc là ça permet de fermer des équipes en fin de compte les joueurs peuvent choisir une équipe et souvent c'est possible de faire des deux contre deux contre deux on va prendre du jaune par exemple et l'IA on va la mettre en couleur bleue alors moi je vais prendre quoi je vais prendre l'Amérique du Nord et le joueur 1 je vais lui prendre les russes par exemple mode de jeu par défaut donc bureau, pgv, diplomatie, vaste monde, tournoi, paramètres alors diplomatie c'est ce que je disais en fait le monde est ami au départ et vous pouvez donc vous tirer dessus uniquement si vous placez les joueurs dans le camp ennemi sinon au départ tout le monde est dans la même alliance c'est vraiment à mon avis le mode de jeu le plus intéressant surtout quand vous avez des joueurs qui ont un petit peu l'habitude des jeux de rôle par exemple où vous vous tractez avec vos amis et voir un peu si certains veulent faire une alliance avec vous pour vous battre contre un autre continent là par exemple la partie que j'ai faite la dernière fois c'était allié contre l'Asie parce qu'on se rendait compte que les asiatiques ne bougeaient pas beaucoup et en plus devenaient quelque peu dangereux donc là on va placer nos radars ici on peut en placer un ici voilà on couvre bien la zone je pense voilà donc les radars sont placés les silos doivent être placés aussi donc là qu'est-ce qui est le plus proche ? on peut peut-être essayer de les placer ici l'idée c'est aussi de penser à protéger avec les silos les villes importantes les silos en fait servent à la fois de déploiement ICBM donc armes nucléaires et défense aérienne donc anti-air et c'est extrêmement important de bien les gérer après les aéroports vous les placez un petit peu comme vous voulez donc pour l'instant moi je suis pas encore très très à l'aise avec le jeu je le découvre depuis peu de temps mais il y a énormément de stratégies possibles donc là il est là à l'ouest donc ce que l'on peut faire éventuellement c'est faire un groupe de sous-marins et tenter alors lui le problème c'est qu'en Russie il est plutôt plutôt protégé par rapport à moi donc je vais plutôt tenter d'aller vers le nord ici il faut que je fasse très attention aussi à couvrir l'ouest alors vous voyez vous pouvez former des groupes comme ça par exemple là on sélectionne 4 bateaux de guerre je les déploie il faut que je me dépêche quand même parce que le temps passe vite et quelques porte-avions de l'autre côté alors si vous voyez que là par exemple il reste 4 navires de guerre 8 sous-marins nucléaires que je peux déployer à convenance donc là pareil les sous-marins nucléaires hop on va tous les mettre à droite on va essayer de passer par le nord de l'Europe et on va défendre avec nos bateaux tout simplement donc là ah bah j'ai pas été assez rapide encore une fois alors qu'est-ce qu'on a on a déjà des avions qui nous arrivent dessus alors vous voyez des chasseurs vous voyez en fait là c'est un porte-avions donc quand vous faites clic droit dessus vous pouvez sélectionner des chasseurs qui ont une portée relativement lointaine et vous pouvez déployer des bombardiers si vous le souhaitez ou des chasseurs donc les chasseurs ont plus de portée en reconnaissance et les bombardiers sont plus puissants contre les bateaux principalement alors hop on voyait quelques chasseurs là il y a des bombardiers qui m'arrivent dessus ça va faire très très mal je pense on va tenter d'envoyer quelques bombardiers pour intercepter sa flotte alors là ouais encore une flotte énorme qui m'arrive dessus hop on va donner ordre à nos bateaux d'aller au nord de l'Europe pour tenter d'avoir Moscou, Stalingrad et toutes ces villes Leningrad, Moscou et 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 Leningrad alors là j'ai plus de chasseurs là j'en ai encore 5 on va les déployer et on va aller attaquer ce petit monde alors là il y a énormément de monde et pour l'instant on est en defcon 2 donc on peut pas utiliser les armes nucléaires ni au sol ni sur les sous-marins donc je suis un petit peu contraint et forcé de défendre avec ce que j'ai ce qui va pas être facile defcon 2 donc là en haut on voit le niveau de defcon le temps de la partie normalement on peut l'accélérer aussi si on veut clairement il arrive avec beaucoup beaucoup trop d'unité en fait ce continent américain est impossible à tenir parce que en fait ici ici c'est une mer où lui il peut pas se déployer il déploie toutes ses forces ici et moi j'en ai pas déployé assez pour défendre donc je risque tout simplement de me faire ratatiner d'ailleurs je suis en train de constater que mes bateaux font un peu n'importe quoi j'ai des chasseurs ouais non mais là il est beaucoup trop nombreux oh vous voyez aussi un symbole ici il reste deux bombardiers que l'on voit dessiner dans le sous-marin enfin dans le porte-avions pardon je suis en train de perdre toutes mes unités on a l'antière qui travaille ici donc là on voit son niveau de portée également défense aérienne donc et là si je le déploie en arme nucléaire l'adversaire le voit il voit un symbole nucléaire apparaître sur sa carte donc il sait que à cet endroit là j'ai un silo nucléaire il faut faire très attention quand on déploie parce qu'en fait on est visible à tout moment alors là je vais envoyer mes chasseurs évidemment j'ai encore fait un aéroport qui ne va me servir à rien et on va envoyer nos chasseurs et nos bombardiers sur ces bateaux en espérant que ça passe donc là c'est des porte-avions donc normalement ils ne sont pas très très puissants en défense anti-aérienne mais bon par contre ils ont quand même des avions donc c'est toujours un petit peu dangereux il vaut mieux envoyer des bombardiers sur les bateaux pour les détruire en un passage alors le gameplay est ultra simpliste utiliser ZQSD donc ZQSD pour se déplacer A et E pour monter enfin zoomer voilà donc là je viens de les placer pour zoomer vers le haut ou vers le bas mais vous pouvez utiliser également la souris en vous déployant enfin en vous déplaçant sur les flancs et vous utilisez l'espace pour annuler vos ordres donc c'est relativement simple vous voyez tous les avions que j'ai envoyé tout à l'heure sont en train d'arriver au-dessus de l'adversaire pendant ce temps moi je continue d'avancer avec mes bateaux ici donc j'ai deux groupes de porte-avions j'ai trois groupes de sous-marins nucléaires donc l'idée c'est comme on peut voir déployant MRBM donc des missiles nucléaires déployables depuis des sous-marins donc je vais tirer en fait à partir d'ici donc pour l'instant il y a 0-0 tout simplement parce qu'on ne compte pas les unités détruites on compte uniquement les villes détruites donc c'est pour ça que c'est important de détruire les villes c'est que plus vous détruisez de villes plus vous faites de points alors il faut que je fasse très attention parce que là malheureusement il a beaucoup d'avions et je suis en train de perdre les miens donc ça c'est un petit peu dangereux j'ai essayé d'aller sélectionner mon aéroport ici donc vous voyez quelques chasseurs et là le problème c'est que j'ai plus de bateau parce que lui il a eu le temps de déployer toute sa flotte alors que moi non alors c'est un peu dommage parce que en fait quand vous ne connaissez pas le jeu c'est extrêmement difficile de vous déployer parce qu'il faut aller très très vite il faut vraiment déployer vos unités vite c'est très facile de se perdre en fait parce que les premières minutes de jeu ne sont pas vraiment instinctives c'est un jeu qui déroute un petit peu de par son gameplay autre chose que l'on peut noter également c'est sa musique qui est assez agréable à écouter je trouve c'est une petite musique d'ambiance alors qu'est-ce que l'on a aussi dans les menus donc lorsqu'on joue en diplomatie on a les alliés ce qui veut dire que là actuellement donc le joueur adversaire il a une couleur différente mais si je sélectionne ici il peut devenir un allié s'il accepte évidemment dans ce cas là on possède la même couleur on est plus censé se tirer dessus comme donc c'est les communications c'est pour discuter pareil c'est extrêmement important dans le cadre de la diplomatie pour échanger entre joueurs d'ailleurs tout le jeu se déroule comme ça en faisant des échanges par ce biais là radar donc ça c'est la portée des radars de mes unités donc sur mon champ de vision en quelque sorte les populations donc c'est les endroits où il y a le plus de population donc on voit bien que j'ai beaucoup de population dans cette zone là les ordres donc ça me permet de voir un peu alors ça c'est pareil on peut les garder affichés sur eux ce qui est pas mal c'est que ça reste globalement lisible même en affichant tout on voit plus très bien les villes mais bon l'interface est vraiment jolie et plutôt bien faite les territoires donc là je peux voir comme ça le nom des joueurs donc là on joue contre l'IA c'est assez simple et les bombes pour voir toutes les unités qui sont équipées de bombes et enfin le tableau alors le tableau ce que je disais tout à l'heure il est possible de dessiner alors même dans ce cas là donc par exemple en mode diplomatie vous pouvez vous amuser à dessiner des zones comme ça de mer vous appartenant et dans ce cas là ça va être à qui s'approchera le plus près sans dépasser sans provoquer un incident diplomatique qui conduirait donc à une guerre nucléaire alors c'est vraiment l'ambiance est vraiment chouette quoi je trouve que sur un jeu comme ça en fait il y a une profondeur parce qu'il y a des très très bonnes idées qui sont apportées et l'interface est vraiment sympa après comme je disais donc clic droit vous sélectionnez vos unités et après vous les sélectionnez enfin vous les envoyez vers l'ennemi tout simplement donc là on commence à amener alors voilà on va commencer à lever quelques chasseurs pour aller voir un peu ce qu'il a en face et on va lever quelques bombardiers pour aller péter ces Leningrad donc j'aurais cru que c'était Stalingrad donc non alors je sais pas en quelle époque se déroule le jeu et on va commencer à tirer sur sur Leningrad alors aussi une chose c'est que les bateaux peuvent pas aller où vous voulez par exemple là c'est grisé parce que je peux pas m'approcher des côtes et là par contre je peux y aller donc ça reste relativement réaliste allez on va tirer tout sur Moscou et sur Leningrad et on va regarder ce qu'il se passe de l'autre côté en parallèle parce que il y a quand même pas mal de choses qui se déploient déploiement ICMB, on va tenter un tir de missile probabilité que ça touche est relativement faible peut-être qu'on va réussir à se faire le bateau au final alors plus de chasseurs ici, plus de chasseurs ici je lui pose des chasseurs ici mais j'en vais pas en avoir besoin ici non plus donc clairement sur cette partie là la côte ouest c'était très difficile à tenir parce que vous avez la Russie ici là on a des bombardiers qui approchent on a quoi encore ? on a des chasseurs qui approchent qui sont en train de se faire démonter par tout simplement par par mon anti-air alors là j'ai un chasseur qui s'est fait détruire batterie anti-air qui était quelque part par ici donc là je l'ai toujours pas apporté Leningrad touché alors là j'ai détruit tout Leningrad 11 millions de morts on voit les chiffres qui s'accumulent au fur et à mesure que je touche Leningrad donc là le gros cercle blanc c'est l'arme nucléaire un million de morts donc là pareil je fais du point donc en haut à droite vous pouvez voir 26 à moins 13 donc j'ai deux points par destruction pour moi et moins un pour lui donc pour l'instant c'est moi qui fais du point et pas lui Moscou touché paf alors c'est tout l'intérêt de jouer stratégique c'est pas évident de passer ici hop on va essayer de s'approcher encore un peu plus alors par contre là on voit que en fait j'ai pas mal de chasseurs qui s'en fait détruire et à gauche ça se passe comment pour l'instant ça se passe pas super super j'ai plus beaucoup de chasseurs et lui il a beaucoup d'avions on va tenter d'avancer le chasseur par ici il faut faire attention aussi au niveau d'essence donc vous voyez en cercle rouge c'est la zone de portée de tir et en bleu c'est la zone d'essence donc vous voyez au fur et à mesure qu'il avance le cercle bleu diminue et au bout d'un moment il faut penser à le rentrer à la maison donc ça n'a pas de grande 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 portée mais de rien on commence à avoir des allions ennemis qui approchent alors ce que j'aime beaucoup aussi tout à l'heure je disais je parlais de la musique en fait cette musique elle a une espèce d'ambiance un peu angoissante et rappelant un peu une musique toute douce qui va en opposition totale avec ce que l'on voit puisqu'on est quand même en train d'assister à une guerre nucléaire où des peuples sont en train de tuer des millions de personnes de part et d'autre dans ce cas là de l'Atlantique alors déployement des nucléaires donc là c'est ce que je disais tout à l'heure voilà il a approché des sous-marins nucléaires ici et là dans ce cas là il faut que je fasse très attention parce que ces sous-marins eux sont mobiles par contre moi mes unités ne sont pas du tout mobiles alors peut-être que si j'essaye de tirer jusqu'à ces sous-marins mais bon la probabilité que je les touche ça reste faible parce que les missiles sont très très lents et vous voyez là tous ces missiles nucléaires qui sont en train d'approcher avec donc ma défense ARN qui est en train de tirer dessus alors ça rate et ça rate encore ça touche alors là ça va faire mal ça va faire très très mal il a approché beaucoup de sous-marins nucléaires depuis tout à l'heure radar détruit il est en train de détruire mes radars ce qui veut dire qu'au bout d'un moment je n'ai plus voir du tout ces bateaux donc là je vois les ombres en fait c'est dans les endroits où ils étaient alors qu'est-ce qu'on a on n'a plus de missiles nucléaires ici on va voir quelques chasseurs si on peut on va tenter de détruire ces villes on va faire du point toujours donc là on voit que le score se rééquilibre un petit peu sans Francisco touché alors vous voyez tous ces messages qui apparaissent je trouve que c'est presque de la poésie en fait c'est mettre en image la fin du monde il y a toujours cette petite musique San Francisco, Los Angeles là je suis en train de te prendre très très cher il va falloir que je me dépêche de lever mes avions si je veux avoir une chance de pouvoir défendre alors là le problème c'est que je n'ai plus de radar ce qui fait que je ne vois plus ces bateaux et lui clairement il a des unités nucléaires ici que je ne vois pas et je ne peux pas du tout les attaquer alors du 1 contre 1 c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant non plus parce que là bon moi je l'ai attaqué ici il lui m'a attaqué là et on fait chacun nos points mais au niveau point il est en train de remonter il est clairement en train de remonter on va essayer de détruire sa batterie de missile ici je pense que ça passe il y a toujours ces armes nucléaires ici que je ne vois pas ça je peux le préciser il faudra absolument que j'envoie un chasseur mais je n'en ai plus je n'ai plus de chasseur et je ne les vois plus dans tout ce fatras je n'arrive plus à retrouver mes unités alors aussi vous voyez hop le monde est rond donc on peut tourner à l'infini dans ce sens là alors les bombardiers qui passent au dessus donc deux en vol, quatre en attente donc deux en vol c'est actuellement le nombre d'avions qui vont aller bombarder et quatre en attente c'est à mon avis les missiles également alors est-ce qu'ils vont arriver à portée de ce silo ? je ne suis pas sûr j'essaie de bien vite le foutoir alors je vais détruire un silo nucléaire donc ça c'est plutôt bien on va essayer d'envoyer quelques bombardiers si je pouvais détruire son radar ça serait bien comme ça il n'y aura plus mes unités on va aller voir ce qu'il se passe un peu de l'autre côté donc là ça devient un petit peu le carnage il faut être franc l'aéroport vide et là je peux alors ça c'est possible de tirer aussi très très loin voilà je peux tirer sans savoir exactement où il est mes missiles forcément la précision est moindre mais c'est possible de le faire et si vous synchronisez bien vos tirs vous avez la possibilité d'avoir des quantités astronomiques de missiles qui arrivent au même moment donc c'est là où ça devient compliqué c'est qu'il faut penser aussi à la je dirais à la latence qu'il y a pour que les missiles arrivent donc ça arrive à des chronométrages un peu fous des fois alors est-ce que j'ai encore des bombardiers ? non je n'en ai plus on a encore un ici j'aimerais bien faire ce radar déploiement nucléaire encore ah ouais donc là il est en train de déployer ses armes nucléaires au fur et à mesure je vais arrêter la défense aérienne ici et je vais passer en mode nucléaire donc là j'ai tous mes silos pas tous d'ailleurs lui il est vide alors quand ils sont vides aussi ils se mettent automatiquement en défense aérienne ok donc là je tire un peu dans le vent j'ai l'impression il y a mes chasseurs qui sont en train de tirer sur son bombardier pour lui qui réussisse à le descendre alors là je joue en vitesse rapide normalement c'est possible de l'accélérer surtout face à un bot vous voyez on va accélérer un petit peu bon c'est un jeu qui se veut être relativement lent au niveau de l'action mais il y a la possibilité d'accélérer le jeu surtout avec l'IA je crois que même en solo enfin même en jouant contre de vrais joueurs je dirais c'est possible si tout le monde se met à accélérer le jeu le jeu s'accélère évidemment donc on va juste accélérer un peu la partie globalement c'est pas trop trop mal parti pour moi je dirais là on a toute une batterie de missiles qui est partie tout à l'heure donc là par contre ça devient un peu craignos parce que j'ai plus grand chose pour défendre contre ces batteries de nucléaire ça c'est vide ça il en reste encore un peu il est en train de détruire beaucoup de choses il reste 44 secondes à peu près c'est pas tout à fait des secondes c'est des minutes mais bon comme on est en train d'accélérer ah est-ce que nos bombardiers vont arriver ? je vois pas grand chose je pense la partie ici on 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 fait un peu de dégâts sur ces villes. On fait un peu de dégâts sur ces villes. On fait un peu de dégâts sur ces villes. On fait un peu de dégâts sur ces villes. On fait un peu de dégâts sur ces villes. On fait un peu de dégâts sur ces villes. Je trouve que c'est vraiment le mode le plus intéressant. Il faut beaucoup écrire pour essayer de créer des alliances avec ses voisins. Contre des pays qui semblent plutôt louches au départ. Voilà. Donc c'était DS sur DEFCON. Disponible en ce moment sur Steam et en téléchargement sur le site humblebundle.com. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...